Bonjour, bienvenue à Bruxelles, sur la Grand Place de Bruxelles. Alors à Bruxelles, il n'y a pas que le chocolat, il n'y a pas que le Menken Peace, il y a aussi cette Grand Place qui est extraordinaire, qui a résisté au bombardement pendant la guerre. Et aujourd'hui, je suis sur la Grand Place de Bruxelles pour vous parler d'une fourchette en plastique. Une fourchette en plastique, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo concernant une fourchette en plastique, enfin plutôt des couverts en plastique, qui ne m'ont pas été donnés à la gare de Londres quand j'ai pris le train. Et évidemment, j'ai dû manger la salade avec mes doigts, et quand il y a un assaisonnement avec, ce n'est pas toujours super pratique. et j'ai reçu un courrier d'un fan qui me suit et qui m'a dit « Mais attendez, vous étiez à la gare de Londres, et puis en fait, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il y avait une corbeille où on pouvait récupérer des couverts gratuits. » Alors, je me suis dit « Il faut que je fasse une petite vidéo pour parler des couverts en plastique, et en particulier de cette fourchette en plastique qui est très particulière. » Alors, pourquoi ? Eh bien, d'abord, en ce qui concerne cette fourchette, comme vous pouvez le remarquer, elle a un petit bout derrière le manche ici. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois un petit bout comme ça, caché derrière le manche. Et je me suis dit « Tiens, c'est bizarre, pourquoi il y a un petit bout caché derrière le manche ? » Et en fait, c'est super malin, parce que quand on pose la fourchette sur le bord, par exemple, d'une assiette, ou si on pose cette fourchette sur le bord d'un récipient en plastique dans lequel on a la salade, eh bien, la fourchette ne tombe pas dans les aliments. C'est bête, c'est simplement un petit picot qui a été rajouté au bout de la fourchette en plastique. Et ça m'a fait penser, évidemment, aux couverts en plastique de Londres qui ne m'ont pas été donnés avec ma salade. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous pensez à servir un client, il faut toujours aller de l'avant et se dire « Mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir besoin ? » En l'occurrence, quand j'ai acheté cette salade à Londres, le vendeur aurait pu me dire « Monsieur, il y a des couverts en plastique. » Alors, pensez à le répéter, pensez à le dire, parce que vous êtes habitué. Quand vous vendez 200 salades toute la journée, vous ne pensez même plus à dire aux gens « Prenez des couverts en plastique. » Moi, je n'ai pas vu la panière en plastique, ça ne m'étonne pas. Et puis, quand j'ai pris ma salade, je n'avais effectivement rien pour la manger. Alors, cette fourchette en plastique, elle symbolise bien le côté proactif qu'on peut avoir avec un client. C'est-à-dire, pensez que le client, quand il va manger sa salade, qu'est-ce qui va se passer ? S'il pose sa fourchette et s'il est dans des transports, dans des trains, dans des avions, la fourchette risque de bouger. Et d'avoir pensé à mettre un petit picot au bout de la fourchette pour éviter que la fourchette ne tombe dans le plat, c'est aussi être proactif. Soyez proactif avec vos clients. N'oubliez jamais que le client, lui, ne sait pas répéter la même chose. À chaque fois que vous avez l'occasion d'aller plus loin avec votre client, n'hésitez pas à le faire. C'est un très bon moyen de fidéliser vos clients. Ils sauront apprécier votre expérience et vos conseils. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite le meilleur avec vos clients. Et maintenant, je vais aller manger une gaufre au chocolat sur la Grande Place. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501